Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Damien Deschelettes. M. Damien Deschelettes, je n'évoquerai pas l'émane de son grand-oncle, le célèbre préhistorien, un des fondateurs de la préhistoire, mais lui est architecte et qui est architecte du Sénat, du palais du Sénat. C'est tous les architectes du palais du Sénat, celui qui, je crois, a eu la plus longue longévité dans la fonction, puisqu'il vient à peine de prendre sa retraite, mais vous voyez, il est tout jeune. Pendant plus de 31 ans, il a été l'architecte du Sénat. Si quelqu'un connaît bien le Sénat, ses trésors, ses richesses, leur histoire, c'est bien lui. C'est pour ça que nous avons fait appel à lui, pour nous parler de la fontaine Médicis et de sa restauration, un monument, c'est le monument majeur, en Dantissinat lui-même, c'est le monument majeur du jardin. Voilà, et donc je vais lui passer tout de suite la parole. Bien, merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de la reprogrammation de cette conférence et vous remercie de me fournir l'occasion d'expliquer la restauration de la fontaine Médicis, qui a été réalisée en 2020 et 2021 et qui a été un de mes derniers chantiers au Sénat. À l'époque, j'étais architecte en chef à la direction de l'architecture du patrimoine et des jardins du Sénat. Et à ce titre, j'ai eu la chance d'avoir en charge la préservation du patrimoine exceptionnel du palais et du jardin du Luxembourg. Je vais tenter dans cette présentation de vous restituer les découvertes que j'ai faites dans les études préalables à cette restauration, mais également pendant le chantier, passionnantes de la restauration de cette fontaine. Mes recherches ont été complétées par un séjour à Florence précédé la conférence annulée de l'année dernière, donc qui était au mois de janvier. D'ailleurs, je vous recommande cette période parce que si vous souhaitez visiter le palais Pitti, le Palazzo Vestio, tous les monuments de Florence et vous vous retrouvez seul dans le tombeau des Médicis, c'est la bonne période puisqu'il n'y a pratiquement personne et vous n'êtes pas obligé de réserver vos billets. Avant de commencer, je voudrais remercier les personnes qui m'ont aidé pour la préparation de cette fontaine, donc Dominique Jardillet, qui est historienne et ancienne fonctionnaire du Sénat et qui est auteur du livre « Le jardin du Luxembourg, promenade historique et littéraire ». Maëlle Dekelin, qui est architecte en chef des monuments historiques avec qui j'ai eu le plaisir de travailler quelques années. Christine Comte, qui est administratrice adjointe au Sénat et qui a assuré l'interface administrative de ce chantier important. Christian Chevalier, qui m'a aidé à mettre en forme et à compléter ma présentation pour le Sénat et mon ami Arnaud D'Ingreville, qui m'a aidé à structurer mon propos pour m'inscrire dans les 50 minutes que vous m'accordez. J'ai traité ce sujet avec une approche personnelle très illustrée, nourrie d'une collaboration étroite avec le monument pendant deux ans. J'ai pu mesurer la richesse de l'histoire, le romantisme qu'il dégage et l'immense popularité auprès des Parisiens et des visiteurs du monde entier. Nous distinguerons trois parties dans cet exposé. Une première partie qui sera un rappel de la personnalité de Marie de Médicis, donc commanditaire de la Fontaine, et nous nous rendrons sur les lieux de son enfance à Florence et plus précisément au Palais Pithy et dans les Jardins Baudoli. Ensuite, nous chercherons à identifier les influences artistiques qui ont guidé la conception de la Fontaine à l'origine de sa construction, puis aux différentes périodes de sa transformation. Je vous parlerai également des artistes, architectes et sculpteurs qui se sont succédés depuis le début du XVIIe siècle pour préserver, modifier et déplacer la Fontaine. Enfin, je vous expliquerai comment cette restauration a pu être conçue et exécutée par des professionnels dont je tiens à saluer le talent et l'opédiatrité. Ainsi, pour commencer, intéressons-nous à Marie de Médicis, qui a vécu jusqu'à ses 25 ans à Florence, qui arrivera à Paris qu'en décembre 1600. Donc Marie, c'est la fille du grand-duc de Toscane, François Ier de Médicis, et Jeanne d'Autriche, architeuse d'Autriche. Son enfance est triste et solitaire au Palais Pithy à Florence. Elle n'a que deux ans lorsque sa mère meurt, en couche, et douze ans lorsque son père est empoisonné à l'Arsénique avec sa maîtresse, Bianca, et seconde femme. Ensuite, Bianca Capello, qui est détestée par les Florentins, et encore plus par Marie. Elle perd aussi un frère, une soeur, et elle vivra sous la garde d'une gouvernante avec sa soeur aînée, Léonore. Celle-ci se marie à 17 ans. Marie est du coup seule avec son cousin, Germain, et une demoiselle de compagnie, Dianora Dori, qui est la fille d'un menuisier florentin, qui est de 7 ans son aîné, et que sa marâtre a fait venir auprès d'elle pour compenser le départ de sa soeur. Cette amitié, avec celle qui sera rebaptisée Léonora Galligay, a pu nourrir son intérêt, et ça c'est très important, pour l'artisanat et pour son goût d'être à vendre. Après la mort de son père François, c'est son oncle Ferdinand, qui est cardinal et qui le restera, qui lui succède comme banduc, et qui est tout à l'opposé de son frère, intelligent, d'un caractère ouvert et fasteux, et qui montre à sa nièce une certaine affection, et veille sur la qualité de son éducation. Proche des artistes de Florence, en cette période de renaissance tardive, qui donne dans le maniérisme, Marie est formée au dessin à l'Académie de dessin de Florence, on se montre d'ailleurs très douée, et elle joue également de la musique, chante, pratique de la guitare, du glute, apprécie le théâtre, la danse, et aime jouer la comédie. Elle vivra donc sa jeunesse au sein d'une cour cultivée dans un palais fasteux qui abrite la collection d'art des Médicis, et qui est bordée d'un jardin qui sera le théâtre de divertissement et de spectacles somptueux, parmi lesquels les débuts de l'opéra. Marie est une jeune femme élégante, qui a une belle prestance selon les critères de l'époque, qui est célibataire et qui est héritière d'une des familles les plus importantes et les plus fortunées d'Italie. Elle est considérée comme l'héritière la plus riche d'Europe. Alors le palais Pitti est érigé à Florence, dans le quartier de l'Oltrano, sur l'arrière ouest de l'Arnaud, à proximité du Ponte Vecchio. Le cœur du palais actuel, date du milieu du XVe siècle, était à l'origine de la résidence du banquier Lucapiti. Il est racheté un siècle plus tard par les Médicis, et comme premier, on fait la résidence principale des familles régnantes du grand-duché de Tosca. La construction d'un corridor... Vous voyez le corridor ? Non, on voit le corridor. Je vous donne tout de suite l'emplacement de la fontaine de Votanité qui est là, ce qui est important, parce qu'on ne viendra pas sur cette image. Donc la construction d'un corridor pour relier le palais Pitti au palais Vecchio, le palais Vieux, qui va traverser l'Arnaud, puis au-dessus du Ponte Vecchio, puis la galerie des offices, est confiée à l'architecte Giorgio Vasari. La façade du palais, donc en style buniato, à bossage, qui inspirera d'ailleurs Salomon de Brosse pour la façade du palais, du palais de Luxembourg, est composée de blocs de piètre à forté provenant de carrières de la colline de Boboli, qui lui donnent une allure générale monumentale et massive. Une parcelle sur laquelle se trouve la carrière est ensuite acquise à l'arrière du palais. Et un grand parc et des jardins connus aujourd'hui sur le jardin Boboli, les travaux d'aménagement seront confiés à Bartolomeo à Manati, ainsi que l'extension du palais autour de la cour qui le sépare du jardin. Donc c'est important, on revient sur la photo précédente. C'est ici que se trouvera la chambre de Marine Médicis pendant son enfance. Et sur le tableau suivant, qui est un tableau de coraux que vous pouvez voir au Louvre, on peut avoir une idée de la vue de la chambre, de la vue qu'elle avait depuis sa chambre sur la ville de Florence, qui, vous le verrez, va contraster avec celle qu'elle trouvera à Paris à son arrivée. Alors, Armadati va utiliser, pour les contributions de Vasari et de Bois de Talenti, qui a conçu les grottes et sculpté les statues du jardin. Donc, au cours d'une première phase de travaux, on aménage un amphithéâtre de verdure qui est creusé dans la colline et qui est cloisonné par des bosquets. On crée des fontaines, des nymphées, et on installe des statues allégoriques illustrant la mythologie romaine. A l'origine, un amphithé, c'est un sanctuaire dédié aux nymphes, qui sont des divinités mineures dans la mythologie grecque et romaine, donc des créatures subalternes associées aux sources, au bois, aux montagnes et aux autres éléments naturels. A l'époque pré-romaine, le nymphé prenait généralement la forme d'une grande naturelle ou artificielle abritant une source. La Renaissance voit un regain d'intérêt culturel pour l'Antiquité. Les villas de Toscane agrémentent leurs jardins de grottes artificielles décorées, comme à l'origine, de rocailles. On y place des statues, des nymphes, des bassins et des jets d'eau. Cette mode va se répandre dans toute l'Europe pendant près de deux siècles. Ainsi, au Jardin Boboli, la grotte de Madame et la grande grotte sont achevées par Bonalenti pendant la jeunesse de Marie de Bédicis. La grotte de Madame, ou Grotte des Chèvres, que vous voyez sur l'image, dans le goût du grotesque des jardins italiennes, est à l'extrémité du Jardin de Madame. Voilà, extérieurement, la grotte est couverte d'un semblant de rocailles tourmentées et religieuses, de stalactites. À l'intérieur se trouve un bassin de marbre surmonté de quatre chèvres. Les chèvres étaient un symbole cher au Bédicis qui faisait souvent représenter les artistes royales, que faisaient souvent représenter par les artistes, que les Médicis faisaient souvent représenter par des artistes, comme le symbole viril du chef. Alors, là, nous arrivons à la grande grotte, qui se trouve le long du corridor de Vasari, que je vous ai montré tout à l'heure sur le dessin, à l'extrémité d'une allée à l'ouest du palais. Donc, sa façade se présente comme un rideau de théâtre qui ouvre sur une grande salle couverte de fresques destinées à donner l'illusion d'une grotte naturelle dans laquelle des bergers se réfugiaient pour se défendre des bêtes sauvages. L'architecture, la sculpture et la peinture se mêlent dans un décor maniériste. Donc, le maniérisme, c'est un courant très en vogue dans l'Italie du XVIe siècle qui s'inscrit entre la Renaissance et le Baroque. En réaction à l'hégémonie de la perfection classique, le maniérisme envisage une nouvelle représentation du canon hérité de l'Antiquité. Donc, voilà pour la première partie. Nous quittons maintenant Florence pour évoquer la période parisienne de Marie de Médicis au cours de laquelle sera construit le palais et aménagé le jardin du Luxembourg. Donc, Marie de Médicis épouse Henri IV le 5 octobre 1600 au cours d'une sérémonie à la Santa Maria d'Elfior qui est présidée par le légat du pape Clément VIII. C'est son oncle Ferdinand, que vous voyez sur ce tableau, grand-duc de Toscane, qui lui remettra son alliance et qui épouse par procuration la reine au nom d'Henri IV. Voilà, c'est ce que représente ce tableau de Rubens. Donc, lorsque Marie de Médicis arrive à Paris, elle est logée dans un appartement aménagé pour les reines de France, donc au rez-de-chaussée de la première aile construite par Pierre Lescaux au sud-ouest de la Cour Carrée et qui accueille aujourd'hui les antiquités grecques. Donc, elle est déçue par l'inconfort et le manque de raffinement du Louvre dont les fossés dégagent des odeurs nauséabonds. Vous voyez sur cette image, je me contraste avec la vue qu'elle pouvait avoir de sa chambre de Florence sur la ville de Florence. Et surtout, il n'y a pas de jardin pour se promener comme elle avait l'habitude au Palais Pitti. Elle s'accorde mal avec la vie, le mode de vie rustique d'Henri IV, grand chasseur qui assume son côté homme des bois et qui, selon l'expression de sa maîtresse orienne d'entrague, tue comme une charogne, gros mangeur souffrant de la goutte et joueur de cartes invétérées. Donc, elle mène une union orageuse avec le verre galant qui lui impose la présence sous son toit de ses maîtresses et de sa descendance illégitime. On lui compte onze enfants nés hors mariage et il aurait également huit enfants avec un mari de Bédicis. Après dix ans de mariage, la femme est enfin sacrée reine de France le 16 mai 1610 à la Basique Saint-Denis, le 13 mai, et le lendemain, le 14, le roi tombe sur le poignard de Ravaillat. Donc, voilà un portrait de Marie de Bédicis en 1613, que vous pouvez voir au musée carnavalet, au bus. Donc, Louis XIII accède au trône à huit ans et demi et Marie de Bédicis devient régent du royaume de France pendant quatre ans jusqu'en septembre 1694. La reine décide alors de quitter le palais du Louvre, qu'elle n'a jamais aimé, pour faire édifier dans le quartier de Paris qui était à l'époque périphérique et où se trouvait la colonie italienne, une résidence selon son goût. Donc, le projet qu'elle conçoit est inspiré du style florentin qui a marqué son enfance. Le palais du Luxembourg est commandé à Salomon de Brosse sur le modèle du palais Pitti. Je crois que c'est quand même un petit peu différent qu'on va développer, mais là, on n'aura pas le temps. Et la conception du jardin est confiée à Jacques Boisseau, qui est à la charge des parterres, et à Thomas Francine pour l'aménagement de la terrasse déambulatoire à l'italienne, autour du grand parterre central dans l'esprit du jardin Boboli. Le jardin est alimenté en eau par la duc d'Arcueil et la grotte formait à l'est, comme vous le voyez sur ce dessin, un fonds en perspective sur l'allée qui longeait la façade sud du palais en direction de la rue d'Enfer. Donc le positionnement est exactement identique à celui de la grotte de Bonaranti au palais Pitti. Un mur de pierre en taille de fausses arcades masquait au regard les bâtiments de cette rue malfamée. Le positionnement Alors la construction de la grotte démarre en 1630. Donc sa façade est composée de trois niches avec des mascarons aux clés, séparées par des colonnes qui sont recouverts de congélation ou pleurs d'eau. Elle est couronnée d'un grand fronton qui portait les armes de France et des Médicis. Elle était sommée de trois pros à feu et encadrée de part et d'autre par deux figures allégoriques allongées représentant le Rhône et la Seine. sont l'œuvre du sculpteur Pierre Biard de Lejeune qui était architecte, sculpteur et venait de chambre du roi. La niche centrale abritait un petit bassin mais celui-ci restera sans effet d'eau jusqu'au XIXe. Alors à ce stade posons-nous la question qui est l'auteur de la grotte Médicis ? Et quelles ont été ses sources d'inspiration ? Alors, est-ce Salomon de Brosse l'architecte de la Reine chargé de la construction du palais du Luxembourg ? Il est considéré comme l'initiateur du classicisme. Il a pu la dessiner mais il est mort en 1626 avant son édification. La silhouette de la grotte n'est pas sans rappeler celle de l'église Saint-Gervais-Saint-Prothèque construite entre 1616 et 1621 dont il est l'auteur. Le dessin classique de la grotte pourrait lui être attribué mais l'apparenté avec ses réalisations. Vous voyez ici la façade nord de la cour de Neuve et puis l'aile nord du palais face à la cour de Neuve modifiée par la suite et puis le seul dessin de Salomon de Brosse attribué à Salomon de Brosse qui montre une vue du pavillon d'angle de la cour de Neuve. On note également que Salomon de Brosse a construit la maison du Fontainier qui est à l'extrémité de la guilde d'Arcueil mais on ne référence pas dans ses travaux des projets de Fontaine. Jacques Lemercier il est formé à Rome entre 1607 et 1601 qui est une bonne culture italienne. C'est le successeur de Naddeux à la mort de Brosse comme architecte du palais. Il a construit l'orangerie voisine dont vous voyez le dessin de 1828 et il a également construit les murs d'Arcades d'ailleurs qui prolongeaient cette orangerie et sur lesquelles s'adossait la grotte. La grotte n'est pas mentionnée dans ses travaux. Thomas Francine Thomas Francine c'est un ingénieur hydrolicien et fontainier italien qui a travaillé à Florence pour le grand-duc François au palais de Prattolino. Il est envoyé en 1698 en mission Frédéricat par Fernand Ier pour travailler sur le château de Saint-Germain en Lais et son travail consiste à aménager à agrémenter les terrasses descendent vers la Seine de fontaines et de grottes. Il est réputé pour la conception de fontaines et de bassins un mécanisme perfectionné. Il crée des scénographies et agrémente les grottes d'automates hydrauliques et de fontaines. En marchant sur les dalles, les promeneurs actionnaient les mécanismes de scène mythologique. Un monstre marin crachait de l'eau, Neptune agitait son trident, Diane se baignait et était abrité du regard par des roseaux. Il poursuit son activité à Fontainebleau et au jardin du Luxembourg où il procède aux travaux d'adduction d'eau et à l'aménagement des terrasses. Il participe aux côtés des architectes et ingénieurs à la construction de la glute d'Arcœil. Thomas Francine construit également en 1636 la grotte de Louis-Duy dans les Yvelines dont la façade reprend l'ordonnancement de la grotte de Luxembourg. Avec quatre colonnes, un entemblement, trois baisses un trait et un fronton purviline recouverte là encore de pleurs d'eau. Aujourd'hui, cette propriété appartient au couturier Valentino. On note que Jacques Lemercier est probablement intervenu à Louis-de-Ville. Il est possible qu'il ait collaboré avec Francine sur le dessin de la façade d'une infille. On note également que Thomas Francine travaille avec son frère Alexandre Francine qui est également dessinateur et qui est l'auteur d'un livre d'architecture illustré par Abraham Bos dans lequel plusieurs planches rappellent un peu les compositions de Villville et de Luxembourg. Toutefois, on peut... Alors, il n'est pas exclu qu'il y ait eu une... de mon point de vue, une collaboration... J'ai croisé les textes qui décrivent les travaux de Lemercier, de Francine. On peut penser qu'il y ait eu un travail de collaboration entre Francine et les architectes. Salomon de Brosse, peut-être, mais surtout Jacques Lemercier. Quand on voit que la grotte s'inscrit parfaitement dans l'ordonnancement et la composition de Lemercier pour le jardin du Luxembourg à côté de l'orangerie et que les constructions de Francine de grotte construite par les frères Francini étaient beaucoup plus légères, beaucoup moins fondées et qui s'apparentaient plus à des décors. Donc, en l'absence de certification de l'attribution de cette grotte par les textes, on peut penser, en tout cas, moi, à la suite de la préparation de cet exposé, il est très probable que ce soit une collaboration entre Jacques Lemercier et Thomas Francine. La photo suivante présente le nymphé du château d'Ombreval. Dès la Renaissance, les maisons des champs se sont développées dans les environs de Lyon, accompagnées de parfois d'un jardin élaboré dotées de grottes ou de nymphés. Ici, un exemple qui est le nymphé du château d'Ombreval de Ville-sur-Saône au nord de Lyon qui reprend la forme qui a été construite en 1636 et qui reprend, qui est inspirée de la grotte Médicis. Voyons maintenant comment ce monument a évolué jusqu'à nos jours car il a connu au cours du XIXe siècle plusieurs transformations. Il sera restauré, transformé en fontaine et puis déplacé. Donc la crosse du Luxembourg restera dans son état d'origine jusqu'à la Révolution où elle se présente dans un état de dégradation avancée. Ces pots à feu qui surmontaient l'Athique ont disparu au milieu du XVIIIe siècle. Les deux figures représentant la Seine et le Rhône étaient si dégradées qu'il était impossible de les restaurer. Les armes royales avaient été bûchées. Et donc après l'affectation du palais du Luxembourg au Sénat conservateur 1799 d'importants travaux de remise en état ont été réalisés dans le palais et dans le jardin sous le contrôle de l'architecte Jean-François Chalgrin. Donc Chalgrin va faire appel dès 1801 au sculpteur qui travaille avec lui sur la restauration du palais et son adaptation pour le Sénat. Donc il va faire appel au sculpteur Jean-François Duray et Jacques-Antoine Talamana qui ont travaillé sur les frontons des pavillons de la cour d'honneur et à Claude Ramay qui a travaillé avec Duray sur le fronton de l'escalier d'honneur. Talamana a travaillé également sur les lyonnes de Nubie qui ont été réalisées d'après la fontaine de Cordonata qui sont dans l'escalier d'honneur du Sénat. Dans la niche centrale jusqu'alors restée vide dont Chalgrin cette belle photo on voit on voit que Chalgrin a placé une Vénus en marbre et fait alimenter le bassin en eau. La couronne des armes des Médicis et d'Henri IV a été remplacée par un décor en pleurs d'eau mais il ne reconstituera pas les pots à feu. Dans les années 1850 après il y a les travaux elle est isolée des constructions auxquelles étaient adossés les murs donc là vous avez un revient sur le plan ça c'est intéressant donc vous voyez l'évolution du jardin des dessins du jardin sur ces trois plans donc sur le plan le jardin sous la régence de Marie-Médicis on voyait qu'il était bloqué par le pouvoir des Chartreux et qu'il s'était développé en longueur on voit c'est le point rouge la grotte Médicis qui est au fond de l'allée qui devance la passature du palais sur le plan 2 vous voyez le même jardin entre 1804 et 1830 sous l'Empire et la Restauration après la démolition du pouvant des Chartreux donc il a été considérablement agrandi et puis dans le plan 3 vous voyez le jardin entre 1830 et 1848 sous la monarchie de Juillet donc vous pouvez voir sur ce plan que le palais a été agrandi par l'architecte Alphonse de Gisor et que nous allons en parler maintenant et que la fontaine ne se trouve plus dans la continuité de la façade principale du palais puisque celle-ci a été déplacée de 31 mètres vers le sud alors autre photo donc on voit dans les années 50 donc elle est isolée des constructions auxquelles elle a été annoncée on voit il n'y a plus de murs les murs qui la prolongeaient donc ont été démolies Alphonse de Gisor architecte du palais qui a succédé à Chalgrin la dote alors d'un bassin beaucoup plus grand mais plus modeste que celui actuel c'est au moment du percement de la rue Médicis du boulevard Saint-Michel au début des années 1860 que les changements les plus importants interviennent le nouveau tracé du préfet Haussmann nécessitait la destruction d'une partie des dépendances du Sénat et le déplacement de la fontaine de Médicis donc ce percement pratiqué en grande partie aux dépens du jardin du Luxembourg a soulevé de vives protestations par l'intermédiaire de son architecte Alphonse de Gisor qui présentera un contre-projet mais qui ne sera malheureusement pas retenu donc on va démolir les communs vous voyez ici la démolition des communs du Sénat et des bâtiments qui sont derrière une image de ce chevalier m'a transmis un dessin d'époque un dessin humoristique qui montre le déplacement de la fontaine de Médicis qui sera rapproché du palais pour permettre à la rue Médicis d'être tracée donc la grotte va finalement être déplacée en 1862 elle a été démontée pierre par pied et rapprochée du palais d'environ 30 mètres donc Alphonse de Gisor restitua alors la couronne et les armes de France des Médicis et des Médicis il fit construire devant deux rangées de platanes un bassin long d'une cinquantaine de mètres qu'il en a de vasques de marbre de Cara l'implantation du bassin dans le terrain en pente crée une illusion d'optique il fait apparaître au regard le plan d'eau incliné vers la fontaine et de ce fait donne l'impression d'un bassin plus court et d'une fontaine plus proche la Vénus de marbre qui ornait la niche centrale jugée trop petite ne fut pas remise en place les travaux furent alors confiés au sculpteur Auguste-Louis Otin un sculpteur du courant romantique qui évolue vers un style éclectique recourant aux allégories Otin avait déjà réalisé pour la chambre des pères la statue de l'or de Novre que vous pouvez voir dans le jardin un Hercule qui se trouve actuellement dans le jardin des caisseurs du Sénat et c'est également lui qui est l'auteur du Salomon de Brosse qui est sur l'Aile d'Aru du Louvre alors la niche centrale est occupée par un groupe de marbre qui représente Assis et Galatée deux amants de la mythologie grecque décrits par Ovid dans ses métamorphoses selon la légende selon la légende donc la nymphe Galatée fut surprise par son amant le berger Assis avec son amant le berger Assis par le cyclope Polyphène qui jaloux écrasa Assis sous un rocher et le tua inconsolable vous voyez également ici la scène représentée par Poussin et par Pompéo Patani inconsolable Galatée demanda alors au dieu de transformer le sang d'Assis en un fleuve se déversant dans la mer son amant pouvant ainsi rejoindre symboliquement la nymphe en se mêlant à son élément le long plan d'eau s'écoulant depuis la statue du couple enlacé fait référence à cette métamorphose alors de part et d'autre du groupe central également sculpté par Otin les deux niches accueillent une Diane Chasseres et un faune qui assiste au drap donc Diane Chasseres déesse de la chasse et du monde sauvage et le faune c'est une créature légendaire échampètre de la mythologie romaine le Rhône et la Saône sont restaurés et la Seine pardon il y a eu souvent confusion mais c'est bien la Seine le Rhône et la Seine sont restaurés en 1801 par les sculpteurs Francisque Duray qui reprend la sculpture la Seine sculptée par son père François-Joseph avec Chalgrin et par Claude Ramet et Jean-Antoine Talamane interrogeons-nous sur les ouvrages qui ont pu influencer Alphonse de Gisor dans son projet de rémanagement de la fontaine j'ai retenu la fontaine de Trévy de style baroque construite à Rome au milieu du XVIIIe siècle on voit bien que l'architecture la sculpture et les effets et le son de l'eau donnent à l'ensemble une harmonie et un côté spectaculaire il est intéressant aussi de citer la fontaine Saint-Michel construite à la même époque conçue par Gabriel Daviau on retrouve dans cette fontaine comme sur la fontaine Médicis l'utilisation du bronze pour la sculpture principale la composition le dessin d'un bassin à plusieurs niveaux on note également l'utilisation de la polychromie avec l'utilisation du marbre du Languedoc pour les colonnes et du marbre de Carare pour les panneaux revenons à la fontaine Médicis donc on retrouve cette polychromie dans le rocher en Grédevo du bassin et dans les panneaux et le marbre de Carare blanc et du marbre de Carare blanc dans les panneaux et les oculus en rouge de Languedoc de la fontaine du regard dont nous allons parler maintenant qui se situe à l'arrière de la fontaine Médicis donc intéressons-nous maintenant à la fontaine du regard qui représente la légende du signe selon donc la façade orientale de l'édifice on appelle aussi fontaine de l'Éda donc elle présente un bas-relief exécuté en 1807 par Achille Valois qui met en scène les ébats de l'Éda épouse de Tindar et de son amant Zeus métamorphosé en signe pour la séduire l'Éda donne naissance à deux œufs de ses amours avec le dieu elle conçut deux enfants Hélène Pollux qui n'acquirent dans un œuf alors que Clitemnest et Castor les enfants de Tindar n'acquirent dans un autre œuf donc on voit sur cette image pardon pardon mais on en parlera peut-être tout à l'heure on continue donc le reste des ouvrages sculptés notamment les deux naïades de part et d'autre du fronton ont été confiés à Jean-Baptiste Clagman qui avait travaillé à la Calfonce de Gisor sur les boiseries et les deux supportes de la salle des séances du Sénat que vous voyez sur ces photos en photo superposée et qui est également l'auteur de Sainte-Claude-Île que vous pouvez reine commandée par Louis-Philippe pour le jardin du Luxembourg que vous pouvez voir alors Achille Valois c'est également l'auteur de la statue de Michel de l'hôpital qui se trouve dans le petit hémicycle de la salle des séances et Clagman Jean-Baptiste Clagman il a également réalisé une partie des lambris de la salle des séances des lambris bas de la salle des séances donc voilà je me suis amusé à un petit peu à faire ce petit trombino pour le rendre hommage donc vous voyez ici en haut tous les architectes qui se sont succédés pour édifier entretenir transformer et déplacer cette fontaine vous voyez Salon de Brosse Thomas Francine Jacques Lemercier Chalgrin et Alphonse de Gisor et en bas les sculpteurs qui ont travaillé à leur côté alors j'ai mis des images pour ceux dont je n'ai pas pu retrouver le portrait mais vous retrouvez Pierre Biard le Jeune François-Joseph Duré Achille Valois Francisque Duré Jacques-Antoine Talabana Claude Ramet Jean-Baptiste Klagman et Auguste Tint cette pommage que vous dire alors la fontaine Médicis a été classée au titre des monuments historiques en 1889 et là vous avez une photo amusante merci encore monsieur Chevalier qui nous montre une protection de la fontaine Médicis pendant la première guerre mondiale on voit qu'on avait déposé pour la protéger des sacs de sable qui étaient protégés par un échafaudage qui était en bois on peut comme vous le savez aussi le palais a été occupé par la luce à feu par la seconde guerre mondiale la fontaine n'a pas été abîmée particulièrement mais c'était qu'à la fin en juin 1944 à la veille de la libération les allemands l'avaient transformée en piscine d'été voilà donc nous parvenons maintenant à la période actuelle donc dernière partie de cet exposé donc le chantier de restauration mené entre 2020 et 2021 donc il faut rappeler que cette restauration était attendue particulièrement puisque la fontaine et ses bassins présentaient des signes de vétusté et des désordres avancés dont certains menaçaient la sécurité du public dans le jardin c'est la première restauration importante depuis sa transformation par Alphonse de Gégeauré il y avait eu des campagnes de restauration mais fait avec des moyens limités après les guerres on a rejoint les pierres souvent au ciment et il n'y a pas eu de travaux importants de réaliser sur les sculptures donc ce premier panneau vous montre une critique d'authenticité c'est à dire que nous avons fait dater les chantiers dans lesquels nous avons fait dater la mise en place des pierres pendant les différents chantiers donc en vert dans le chantier de 1802-1803 sa restauration par Chalgrin en rouge le chantier de 1854-1855 et en bleu le grand chantier de déplacement et de remontage entre 1862-1863 ici vous voyez un état des statuaires réalisé donc pendant le chantier donc qui vous montre les sculptures à nettoyer et à consolider les sculptures à restaurer notamment la sculpture de Polyphème au centre et les sculptures avec des parties à resculter notamment les allégories pluviales que vous voyez de part et d'autre du fronton ce dessin représente le calepin de dépose et de replacement de pierres de taille ce sont des pierres qui proviennent des carrières Saint-Loup dans l'Oise donc vous voyez en rouge les pierres neuves il y avait nécessité de remplacer les pierres qui étaient trop altérées en bleu les pierres en dépose repose dans la partie sommitale et en orange les pierres dures de sous-bassement à remplacer alors le programme de restauration de la fontaine et de ses bassins comprenait les interventions suivantes donc sur l'édifice en pierre donc les travaux de maçonnerie avec l'objet le remplacement des blocs manquants ou endommagés la consolidation de l'édifice et notamment des supports de statues la reprise des décors sculptés et le nettoyage de la pierre afin de lui donner son aspect d'origine ici vous voyez des déposes de pierres de taille donc ce qui est important de noter c'est que le monument est constitué de deux murs adossés ce sont deux fontaines qui sont dos à dos donc c'est une double menuiserie de pierre et carie et taillée et qui est remplie de moellons de pierre qui est fourré de moellons de pierre double menuiserie fourré donc ici donc vous voyez la dépose de pierres de taille le remplacement des pierres de taille le rejouement des maçonneries sur la photo en bas droite la restauration des oculus en marre avec retouche et patine ici vous voyez la statue de polyphème en bronze on avait imaginé dans un premier temps restaurée sur place mais ça s'est avéré très compliqué puisqu'elle mesure puisqu'elle pèse 2 mètres 80 2 mètres 50 2 mètres 30 et pèse environ 2 tonnes ça a été aussi compliqué de la déplacer mais on l'a transposée aux ateliers de couvertin et on l'a restaurée complètement donc là vous voyez des photos assez insolites la première photo vous voyez sa dépose son grutage et les deux photos sont des photos je dirais semi-historiques puisque on n'avait pas vu cet aspect de cette sculpture depuis 140 ans 260 ans donc vous voyez la tête du cyclone du cyclone pardon polyphème qu'on peut voir en se penchant dans la fontaine enfin c'est pas très facile et puis évidemment la face cachée voilà donc voilà une photo du polyphème après restaurée que vous voyez reposée alors je ne sais pas si on le voit sur l'autre photo on revient sur polyphème oui donc polyphème est posée sur un un rocher en gré des baux qui à l'origine on le voyait tout à l'heure sur la photo d'Adjane était sculptée de feuillage ça malheureusement on n'a pas pu le reconstituer puisque c'était un travail trop compliqué trop bonné là vous voyez la restauration de la tête du Rhône donc très abîmée donc on a retiré des pierres on met un bloc de pierres nouveau que l'on resculpte sur place donc vous voyez à droite la tête du Rhône resculptée même intervention pour la tête de la Seine qui n'avait quasiment plus de menton donc là on lui a accroché une pierre neuve et que les restauratrices de sculpture ont restauré sur site un travail également sur les pieds qui était très abîmé qui était scié et ensuite resculpté sur site enfin on remet une pierre et on resculte sur site donc ça voilà et la restauration du faune que vous reconnaissez avec sa fruite de paon et de Diane Chasseresse dont on a reconstitué la main malheureusement qui a déjà été recassée cassée après l'intervention de toiture de toiture au fil qui se promène dans le jardin du Luxembourg malgré la présence de la garde républicaine qui monte sur les voies du monde donc c'est dommage la main est à nouveau cassée et on a reconstitué l'arbre aussi qui avait disparu mais qui est toujours là alors là je vous laisse admirer le drapé de cette Diane que je trouve vraiment magnifique les armes des Médicis donc qui sont constituées d'un blason partagé entre les armes des Médicis et les armes de France surmontées de la couronne royale donc le blason des Médicis il est composé de six tourteaux sur un champ d'or l'une d'entre elles arbore les fleurs de l'Isle de France en récompense attribuée par Louis XI à Pierre de Médicis pour les services rendus à la couronne le tourteau est une imitation du besan ancienne monnaie byzantine qui tient son origine des croisades reprise des éléments décoratifs manquant des frontons la couronne impériale et la couronne de fleurs de la fontaine du regard de la fontaine de l'Édame nettoyage du marbre de Cara il y a ici l'assise égalité purge des éléments pathogènes sur cet ouvrage en marbre je vous laisse apprécier les t-shirts des restauratrices de sculptures je restaure avec sagesse je préserve avec force je conserve avec beauté femme en chantier la reprise des congélations ou fleurs d'eau les purges et les restaurations et patines de l'ensemble la reprise des couvertures donc on a refait toutes les couvertures en plomb et on a même ajouté des protections en plomb sur le dos des statues de plébial pour éviter leur altération trop rapide et là vous voyez les bassins donc là aussi on a pris le parti donc le bassin était en pierre de de Saint-Leu avec congélation recouverte de bandes de plomb il était en très mauvais état et puis à force de marcher sur les couvertines l'eau ne s'écoulait plus du tout de manière homogène donc là nous avons pris un autre parti et nous l'avons remplacé par des margels en pierre de conblanchine un peu comme dans la faim de la place de Saint-Sulpice ce qui permet un écoulement des eaux qui est beaucoup plus facile et un nettoyage qui est beaucoup plus facile également le nettoyage et le roger notamment des vases B106 en marge de Cara au bassin réalisation d'un échantillon de mortier de chaux pour la finition du bassin après mise en place d'une nouvelle échantillon est enchaîchée dépose de l'échappaudage certains pourront s'étonner j'ai déjà eu la question pourquoi au jour de fi le bassin est vide et qu'on entame une nouvelle campagne de nettoyage c'est simplement puisque lors de ce chantier nous avons mis beaucoup de pierres resculptées qui étaient encore humides à cœur et donc sur lesquelles se développent des mousses assez rapidement donc il faut en général plusieurs années pour qu'elle soit totalement sèche à cœur et que la pierre reste propre en surface donc là pendant quelques années avant la belle saison on va procéder le Sénat a reçu cette proposition de nettoyer la fontaine d'enlever les mousses et de lui appliquer un traitement donc dans quelques jours quelques semaines vous allez la revoir toute belle voilà donc dépose de l'échappaudage et enfin la mise en valeur de la fontaine à l'arrière de la fontaine visite depuis la rue Médicis donc elle est dotée d'un éclairage décoratif qui permet une mise en lumière programmée du coucher du soleil jusqu'à 11h du soir je termine par des photos des équipes de chantier donc pour vous dire aussi que nous avons réalisé ce chantier pendant la période du Covid mais curieusement cela ne nous a pas du tout gêné même cela nous a aidé puisque nous avons travaillé dans un jardin de Luxembourg qui était vide avec des manutentions un travail très simple sur site et donc il y avait une très bonne ambiance et donc ce chantier n'a pas pris de retard et ça s'est déroulé suivant la programmation par exemple donc j'en profite pour saluer l'envoi sur l'image de l'instaurantrice de sculpture qui ont un rôle important sur le chantier Hippolyta Romeo et Florence d'Espagna voilà je crois que j'ai terminé mon exposé et je pense que j'ai à peu près tenu on a débordé de 5 minutes c'est une question d'abord merci pour cette présentation évidemment cette construction que l'on parle de l'instaurant ainsi de constitué de toute éternité a en fait une histoire très mouvementée et donc c'était passionnant depuis son développement et de comprendre son origine pas seulement le royaume de la Sainte mais aussi les jardins quand on voit les jardins qui valent les titres et qui font les poignons et on voit l'influence les faciles c'est tout à fait coincident et je vous remercie je pense que tout le monde il y a peut-être des questions un peu en tout peut-tu nous donner quelques informations sur les fondations de cette conférence les fondations sont des fondations c'est massif il n'y a pas de fondations très profondes mais ont-elles été modifiées au moment d'amener l'influence de cette conférence qui a été partiaire et sachant qu'il y aurait un film de cinquantaine de mètres est-ce qu'il n'y a pas des films de l'influence et de la formation et de la formation des unités écoute les fondations ne sont pas très profonde le bloc est très massif le bassin il a été certainement restauré il a dû se montrer parfois fuyard mais là il est en bon état il n'a pas de problème je ne sais pas si ça répond à ta question oui merci merci pour la présentation sur la présentation qui est extrêmement précise alors si on peut être sur le point sur la présentation c'est sur les dévaluations jusqu'à un point de vue de la présentation vous n'avez pas eu des dévaluations au moment de la révolution qui est très simple mais quelle dévaluation vous avez bien fait hormis également le fait de l'influence et c'est dans le podium et dans la continuité d'une question sur le point de l'invité s'il n'était plus de restaurer des dévaluations au concours est-ce qu'il n'était plus et quand est-ce que ce dévalisme s'est habitué et ce qu'il n'est plus une dévaluation et vous avez fait qu'on a produit une couronne intérieure oui tout à fait alors il y a eu alors tout d'abord l'état de la fontaine à la révolution je vais dire ce que j'ai déjà dit dans mon exposé c'est à dire qu'on avait duché les armoires royales et que la fontaine enfin la grotte était très dégradée les pots à feu avaient disparu et les allégories fluviales étaient très dégradées ce n'est pas d'autres éléments plus précis à une année ensuite Chagrin restaure cette grotte qu'il transforme en fontaine mais évidemment comme ça se passe à la révolution il ne remet pas les arbres royales celles-ci seront resculptées par Alphonse de Gisor lorsqu'il va restaurer la fontaine par rapport à la question il y a aussi d'autres alors la couronne la couronne impériale elle a été mise en place lorsque l'on a déplacé la fontaine du regard et qu'on l'a adossé en 1862 à la fontaine de Médicis donc sous Napoléon III d'ailleurs on aurait pu rentrer un peu plus dans le détail dans la fontaine de l'Éda sur le fronton il y avait une représentation du signe que vous voyez dans les dessins anciens et cela a été remplacé par une couronne de fleurs et des branches de chênes ça 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 c'est 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 La restauration des structures, c'est passionnant. Vous pouvez vous interroger sur l'ensemble des dégâts. Vous pouvez souligner la façon spectaculaire et vous interviendrez en restauration, en restauration, la façon structure. Cette façon-là, c'est super. Merci. Non, mais j'en profiterai, ça ne répond pas vraiment à la question, mais j'étais vraiment très content de terminer avec ce chantier-là, puisqu'on l'a très longtemps attendu. J'ai travaillé 30 ans au Sénat, et quasiment dès mon arrivée, on me parlait du chantier de restauration de la Fontaine-Médicis. Et ça faisait partie des opérations du programme des travaux, qui étaient toujours enlevées au dernier moment, parce qu'il y a plusieurs gens, il faut comprendre. Mais pour restaurer un bâtiment comme ça, j'ai compris qu'il fallait que les pierres tombent, que le public soit menacé. C'est ce qui a été le phénomène déclenchant, mais elle est restée quand même 160 ans sans grand chantier de restauration. Et je pense que, oui, j'ai été aussi très content de pouvoir faire une restauration complète, à part, on s'est un petit peu restreint. Je parlais tout à l'heure du rocher qui porte au Polyphème, qui n'a pas été rescuté dans les Vosges. Pour le reste, on a pratiquement tout remis en état et tout reconstitué. Et vous avez une eau, maintenant, qui est filtrée. Alors, c'est compliqué parce qu'elle est au milieu des... Entre deux rangées de platanes, donc il y a évidemment beaucoup de dépôts qui viennent dans l'eau, qui salissent l'eau. Mais l'eau est filtrée, et à l'inverse de ce qui existait précédemment, elle est claire. Le budget, oui, moi, je peux lâcher. Je vais vous donner le budget exact. Je vais vous donner le budget exact. Pardonnez-moi, ils se sont mélangés, mais... Voilà. Donc, le montant total des travaux, c'était 1,265,000 euros. Si vous voulez le détail, j'ai l'ensemble. Le Sénat. Parce que la fontaine, dans le jardin du Luxembourg, qui appartient au Sénat. Il y a un seul ensemble de la fontaine qui n'appartient pas au Sénat, c'est le... Assis et les Galatées, l'ensemble en marbre, qui appartient au Louvre, et donc que nous avons associé à la restauration. Et qui est en dépôt, curieusement, au Sénat. Je n'ai pas creusé le sujet, mais enfin bon... En tout cas, on l'a considéré comme tel pour la restauration. Donc, on n'a pas demandé d'avis extérieur. Voilà. C'est bien. Bon, merci bien à vous. Encore, merci pour cette présentation passionnante. Merci. 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 Merci.